Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anna Sebanato, je suis la directrice et fondatrice de l'association DULALA, acronyme d'une langue à l'autre, à l'origine de cette rencontre. Nous avons intitulé « Accueillir la diversité des langues et cultures des enfants, quels impacts pour les familles, les professionnels et la société ». Une rencontre virtuelle à la mode du coronavirus, il y en a plusieurs en ce moment, qui souhaite être un moment de réflexion sur l'accueil de la diversité. Et ce temps d'échange se fera avec Corinne Mancet-Caster, qui est membre du conseil d'administration de l'association DULALA, mais également avec Manon Reguet-Petti et Marianne Monfort de l'agence PHAR, qui a conduit une étude d'impact des formations de l'association DULALA, qui seront présentées dans la deuxième partie de cette rencontre. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, nous avons concocté un petit sondage pour vous avec deux questions. Vous voyez, vous avez deux questions. La première est « Connaissez-vous le terme glottophobie ? En toute transparence, on ne vous jugera pas ». Donc, la réponse, les réponses possibles sont « Oui », « Non » et « Pas vraiment ». Donc, vous avez une idée de quoi il s'agit, mais finalement, vous n'êtes pas sûr. La deuxième question est « À titre personnel, avez-vous déjà observé ou subi une discrimination liée aux langues et aux accents ? » On peut voir que 29 % des personnes parmi vous ne connaît pas le terme glottophobie et 27 personnes ne le connaît pas vraiment. Donc, ce sont des chiffres assez importants. On imagine que si on demande dans la rue, si on pose la même question dans la rue, on aurait des résultats bien supérieurs. Et puis, ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est qu'à titre personnel, 71 personnes, 71 % des participants ont observé ou subi une discrimination liée aux langues et aux accents. Ce sont des résultats assez impressionnants. Alors, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, glottophobie ? Glottophobie est un terme qui a été inventé par Philippe Blanchet, sociolinguiste de l'Université de Rennes, et qui désigne les discriminations linguistiques. Alors, je le cite. Glottophobie désigne les discriminations linguistiques de toutes sortes, le mépris, la haine, l'agression, le rejet, l'exclusion des personnes, la discrimination négative, effectivement ou prétendument fondée sur le fait de considérer incorrecte, inférieure, mauvaises, certaines formes linguistiques, perçues comme des langues, des dialectes ou des usages des langues, utilisées par ces personnes, en général en focalisant sur les formes linguistiques et sans toujours avoir pleinement conscience de l'ampleur des effets produits sur les personnes. Donc, la glottophobie est une discrimination qui est basée sur certaines langues et donc sur sur certaines locuteurs, qui fonctionne par un mécanisme qui consiste à rejeter, à considérer inférieure et à traiter certaines personnes différemment par rapport à d'autres personnes pour des motifs arbitraires et injustes. On raisonne de leur langue maternelle ou de l'usage qu'ils font de ces langues, les liens donc entre les langues et leurs locuteurs s'inscrivent dans des contextes d'inégalité sociale ou économique qui peuvent produire des discriminations, de la déglossie et des conflits. Alors, la glottophobie est aujourd'hui interdite par plusieurs textes internationaux et il faut savoir que c'est aussi puni par les codes pénals français depuis 2016 seulement. Alors, pourquoi nous avons voulu démarrer cette rencontre avec ce sujet ? Parce que la glottophobie est un phénomène qui est bien réel en France, au même titre que les discriminations qui sont liées au sexe, au genre, à la couleur de la peau, etc. Et néanmoins, cette discrimination est encore très souvent invisible, pas assez discutée en France, alors que la France est un pays plouélingue si on pense qu'un enfant sur quatre grandit avec d'autres langues que le français dans leur quotidien. Et nous avons également souhaité démarrer avec ce sujet parce que c'est au cœur même des missions sociales qui s'est donnée l'association du Lala. Et ces sujets, on va les contextualiser, on va l'analyser, on va découvrir aussi les réponses par des actions possibles. Et nous le faisons avec Corinne Mencé-Caster, qui est donc, comme je vous le disais tout à l'heure, administratrice, membre du conseil d'administration de l'association du Lala, et également ancienne présidente des universités des Antilles et professeure des universités en linguistique hispanique à Pays 4 et linguiste engagée. Corinne, à toi la parole. Merci beaucoup Anna. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Et je vais commencer par un petit conte, le rappel d'un petit conte. Donc, on connaît le conte d'Anderson où deux escrocs promettent à un empereur de tisser une précieuse étoffe magique, censé rendre invisible, censé, pardon, rester invisible aux yeux de ceux qui remplissent mal leur fonction au sein de l'État. Ainsi, l'empereur se montre-t-il nu comme un verre, et ses sujets, de crainte de perdre leur place, demeurent muets. Seul un petit enfant candide ose voir ce qu'il y a devant lui, à savoir un empereur nu, et s'aventure à prendre la parole pour le lui dire. Dans ce conte, que se passe-t-il ? Tout le monde, à l'exception d'un tout petit enfant, refuse de voir l'évidence par peur du châtiment. C'est un peu ce qui se passe lorsque nous détournons le regard devant l'évidence de la diversité des cultures et des langues. Nous faisons comme si certains des enfants que nous accueillons dans les prêches, les écoles ou partout ailleurs étaient nus de toute culture et langue propre, comme si les seuls habits que nous leur reconnaissions étaient ceux de la seule langue et de la seule culture française. De fait, nous les dépouillons sans doute de façon inconsciente de leurs autres habits, c'est-à-dire des langues et des cultures différentes qu'ils portent en eux, qui les structurent et font leur richesse et leur singularité. Lorsque nous agissons ainsi, de quel châtiment avons-nous peur ? Quelle catastrophe craignons-nous ? Tout d'abord, il convient de rappeler que notre regard est ce qui désigne quelqu'un comme autre. Que ce soit par la couleur de sa peau, la manière de se vêtir, de prononcer la langue qui est la nôtre, nous regardons les autres et notre regard suffit à leur ouvrir la porte de l'hospitalité ou à la leur fermer. Si nous choisissons de fermer la porte, c'est parce que nous nous imaginons l'autre comme différent et que nous nous disons que sa différence peut constituer une menace pour nous. Nous commençons alors à croire que si ces autres sont trop nombreux, trop différents, ils vont nous absorber et que nous nous perdrons en eux. C'est le mythe de l'anthropophagie de l'autre. Alors nous nous disons que le plus simple pour surmonter cette angoisse est de faire en sorte que l'autre soit comme nous et que le moins risqué est de travailler à absorber l'autre à le rendre identique à nous. C'est ainsi que débute le processus consistant à le vêtir de nos habits et à considérer comme invisible les habits originels qu'il porte, à savoir ses langues et ses cultures d'appartenance. Nous préférons en quelque sorte manger l'autre avant qu'il ne nous dévore. En revanche, si notre regard se montre hospitalier, si nous acceptons de voir les habits que porte cet autre comme des habits et pas comme des choses bizarres, étranges, menaçantes, nous éduquons notre regard à la perception de la différence, non comme danger, mais comme potentialité, ouverture, décentrement. Nous acceptons d'entrer en dialogue et nous découvrons que nous sommes nous aussi toujours l'autre de quelqu'un, qu'il y a réversibilité du regard, que nous pouvons nous aussi être regardés comme différents et comme autres. Si nous pouvons dénuder l'autre de ce qu'il porte, de ce qu'il est, n'oublions pas que l'autre peut lui aussi nous dénuder, nous priver de ce qui nous est constitutif, à savoir nos cultures et nos langues. Alors pourquoi ne pas faire converger nos regards et nos différences au service de mieux vivre ensemble ? Accueillir les langues et les cultures des enfants dans leur diversité, c'est tout simplement apprivoiser nos peurs imaginaires, relativiser notre sentiment de toute puissance en acceptant de reconnaître que nous sommes tous construits à partir d'une multitude d'appartenances qui nous viennent de nos origines, de nos rencontres, de nos voyages, de la nounou que l'on a lue, des langues étrangères que nous avons apprises, des cuisines du monde que nous apprécions, des amis de nationalités différentes que nous avons, etc. C'est donc offrir la chance à de jeunes êtres en construction, d'être en confiance dans la langue qu'ils parlent à la maison ou que leurs parents parlent à la maison, sans que ces jeunes enfants aient à se scinder en deux, sans qu'ils aient à choisir entre la maison et l'école, entre le dedans et le dehors, sans qu'ils aient à renoncer à des appartenances évitées pour faire le choix d'appartenances contraintes. En effet, lorsque les enfants ressentent une forme de stigmatisation diffuse des langues et des cultures qui les singularisent, ils éprouvent un sentiment de honte tel celui que l'on peut ressentir lorsque la langue que l'on parle ou la culture qui nous habite semble ne pas convenir à tout le monde. C'est donc développer, en accueillant cette diversité, c'est donc, pardon, développer la confiance en soi de tous les enfants, c'est les engager qu'ils parlent une langue ou plusieurs sur le chemin de la diversité, de la tolérance et de l'acceptation de l'autre. Alors, en fait, cela suppose de sortir de l'imaginaire du singulier pour entrer dans celui de la pluralité. C'est faire en sorte que ces petits êtres vivent comme une richesse et non comme un fardeau leurs appartenances diverses. C'est aussi faire en sorte que leurs accompagnants et éducateurs soient pleinement conscients que parler plusieurs langues, vivre entre plusieurs cultures, c'est activer de manière décuplée des fonctions cognitives essentielles, c'est apprendre le langage de la tolérance, on l'a dit, et du vivre ensemble, apaisé. C'est simplement accepter les enfants que l'on accueille tels qu'ils sont et pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Non pas ma langue contre ta langue, non pas ma culture contre ta culture, mais ma langue avec ta langue, ma culture avec ta culture, pour forger un monde où le multiple n'est pas vu comme le chaos, comme l'ogre de la dissolution des identités, mais comme le partage bienveillant des différences et l'enrichissement mutuel des imaginaires. La reconnaissance des identités plurielles est un des moteurs de la construction d'une culture commune, solide et durable. C'est un des socles de l'ouverture identitaire, loin des replis mortifères et autres dérives identitaires. Cet enjeu ne doit pas être sous-estimé. Il suppose en tout premier lieu un changement décisif de mentalité, de sorte que la diversité culturelle et linguistique puisse être perçue comme une chance pour tout le monde, une opportunité de tisser des liens entre tous les vécus des enfants et de rattacher leurs expériences personnelles et familiales au lieu de socialisation qu'ils connaissent, que ce soit en crèche, à l'école ou ailleurs. Cet enjeu d'envergure suppose donc la mise à disposition de ressources adéquates, le déploiement de politiques publiques adaptées. C'est en ce sens que l'association DULALA apparaît dans le champ du plurilinguisme en France comme un opérateur privilégié qui apporte des réponses ciblées en perpétuelle réactualisation pour être toujours en mesure de satisfaire les nouveaux besoins qui se présentent. DULALA, c'est véritablement l'éducation à la diversité et donc en travaillant à favoriser le vivre ensemble par l'éducation des enfants à la diversité des langues et des cultures. L'association DULALA est au cœur de cette démarche. Organisée autour de quatre pôles, formation, production, terrain et réseau, DULALA est très engagée dans la formation des enfants et des éducateurs, dans la création de ressources pédagogiques, jeux, albums, kamishibai plurilingues, dans les actions sur le terrain notamment par la mise en place d'ateliers d'éveil aux langues pour tous les enfants et d'ateliers pour les enfants en situation de plurilinguisme, ainsi que dans la constitution d'un important réseau autour d'une communauté mondiale d'acteurs du plurilinguisme. Cette association dont les talents et résultats sont largement reconnus, loin de vivre, Suyosézaki, a décidé de relever un défi ambitieux en s'engageant dans une démarche d'évaluation externe. En effet, si la majorité des associations pratiquent l'auto-évaluation, soit des formes d'évaluation éterne, peu d'entre elles prennent l'initiative d'entreprendre des actions d'évaluation externe. Soutenue par la Fondation de France qui a financé en bonne partie cette étude évaluative, DULALA après 10 ans d'activité et a fait de mieux penser et concevoir ces 10 prochaines années d'exercice, a jugé essentiel de faire le point et de faire évaluer ses actions par un organisme spécialisé. Il s'agissait de mener à bien un travail réflexif sur tout ce qui avait été accompli et produit en 10 ans, d'évaluer ce qui était réussi et méritait d'être poursuivi, ce qui l'était moins, afin d'envisager des améliorations. Il était aussi de question de capitaliser sur les succès afin de convaincre les divers opérateurs que DULALA effectue un travail qui porte ses fruits, puisqu'il permet d'outiller de manière efficace les professionnels de l'éducation, tant ceux de la petite enfance que les enseignants, amenés en permanence à travailler et à évoluer dans des contextes traversés par la diversité culturelle et linguistique. L'enjeu est donc bien pour DULALA, celui d'une montée en compétences, lui permettant d'accroître son rayon d'action et de diffuser au plus près des enfants et de leurs éducateurs une information adéquate, capable tout à la fois d'aider les éducateurs à mieux connaître et accompagner les enfants qu'ils accueillent et d'ouvrir les enfants à la diversité du monde qui les entoure sans préjugés ni peur indues. Un des écueils majeurs que rencontre DULALA est la difficulté à convaincre l'ensemble de ses partenaires potentiels que le travail conduit sur le multilinguisme et la diversité culturelle ne s'oppose en rien à l'apprentissage de la langue et de la citoyenneté française, à l'acquisition d'une culture commune. Cette évaluation externe n'était donc pas un luxe, mais un moment de pause réflexive nécessaire à la détermination des orientations les plus pertinentes pour les dix années à venir. Suite à un appel d'offres, c'est l'agence FAR, agence d'études et de conseils, qui en raison de son haut niveau d'expertise et de sa connaissance des milieux associatifs et institutionnels, a été retenue. Le travail de l'agence FAR, d'évaluation de l'agence FAR, a donné lieu à un rapport qui est consultable en version longue et en version courte après une étude d'impact menée sur 604 professionnels ayant été formés par DULALA entre mars et septembre 2019. Les personnes qui ont mené cette évaluation sont ici présentes aujourd'hui et je vais rapidement les présenter avant qu'elles ne prennent la parole à l'astuie. Donc, Manon, Réguer, Petit et Marianne Monfort qui ont conduit cette étude sont donc ici présentes comme je viens de leur dire et elles prendront la parole. Donc, Manon est directrice scientifique de l'agence FAR, diplômée de sciences politiques Paris par un master en sociologie politique et actions publiques. Elle est aussi docteure en sciences politiques et passionnée par la formation des opinions politiques et des valeurs. Elle a passé son doctorat au Centre d'études européennes de sciences politiques Paris et ce doctorat portait sur les socialisations politiques familiales. Après avoir enseigné pendant cinq ans à Sciences Po Paris et à l'Université de Rouen, elle enseigne désormais à Centrale Supélec. Elle a été épaulée dans ce travail d'évaluation par Marianne Monfort qui est consultante au sein de l'agence FAR. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette introduction de l'étude. Est-ce que je vais tout de suite essayer de partager mon écran pour pouvoir vous présenter un support sur lequel on sait avec quelques graphiques, notamment, si je peux. Ah, ça y est. Hop. Donc, est-ce que j'espère que tout le monde voit bien ? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, on va faire une présentation à deux voix. Donc, Marianne Monfort et moi-même. En essayant d'être court, donc, d'être courte, de façon à ce qu'on puisse aussi discuter ensuite, évidemment, de Doulala, des résultats, que vous puissiez poser les questions. Néanmoins, c'est important de savoir parce que ce n'est pas toujours le cas et c'est important de le souligner, mais l'étude, elle est rendue publique par Doulala. Donc, elle est en intégralité en ligne, sa synthèse aussi et que de ce point de vue-là, c'est presque un avant-bouche, un amuse-bouche avant de lire intégralement l'étude. Je vous invite à éventuellement la lire et si toutefois vous aviez des questions à la suite d'une lecture plus approfondie, ne pas hésiter à revenir soit vers Doulala soit vers nous s'il y a des questions à la suite de cette présentation-là. Je vais néanmoins essayer de les... On va essayer de les présenter de façon synthétique en revenant donc d'abord sur un petit temps d'introduction sur les trois impacts majeurs qu'on a montrés en se focalisant sur les personnes formées et une rapide conclusion. En introduction, évidemment, rappeler le contexte de l'évaluation et la méthodologie qu'on a mise en place pour accéder, pour prouver ces trois impacts de Doulala. Le contexte de l'évaluation au moment où on l'amène, c'est que les enjeux et ça a déjà été rappelé donc je reviens rapidement dessus mais les enjeux liés au plurilinguisme sont peu diffusés auprès des professionnels de l'enfance et de la petite enfance ils sont même méconnus le plus souvent et de ce point de vue-là les formations proposées par Doulala viennent combler un manque de connaissances des enjeux et au moment où on échange avec Doulala au moment où Doulala propose de mener une évaluation c'est aussi parce qu'il y a un objectif de se développer et de ce point de vue-là la démarche réflexive elle est pertinente c'est avant de se développer vérifier l'impact qu'on a vérifier à quelles conditions on a bien l'impact pour pouvoir développer des formations qui fonctionnent des formations dont on sait qu'elles agissent sur les enseignants et in fine sur les enfants et également d'ailleurs les parents de ces enfants la question qu'on s'est donc posée c'était celle de savoir quels sont les impacts sociaux des formations de Doulala sur ces bénéficiaires directs donc les formateurs et dans une moindre mesure indirects les enfants et les parents des enfants alors rapidement les formations Doulala ce qui est intéressant en introduction c'est de savoir que c'est des formations qui s'adressent aussi bien à des personnes qui avant d'arriver étaient sensibilisées aux enjeux liés au plurilinguisme on avait déjà un petit peu entendu parler qui souvent ces personnes là sont celles qui parlent plusieurs langues mais aussi à des personnes qui ne connaissaient pas du tout se disaient elles-mêmes méconnaître les enjeux liés au plurilinguisme et ne parlent qu'une langue ce ne sont évidemment pas des formations qui sont réservées à des personnes elles-mêmes plurilingues au contraire ce sont par ailleurs des formations qui peuvent avoir des formats diversifiés néanmoins systématiquement elles proposent une présentation théorique des enjeux liés au plurilinguisme et des présentations concrètes d'outils on verra que la différence ça va être peut-être sur l'appropriation de ces outils les temps d'appropriation et d'échange autour de l'appropriation des outils en termes de méthodologie on a d'abord choisi de faire un cadrage qualitatif qui s'appuyait sur une analyse documentaire des travaux faits par Doulala mais également la littérature scientifique sur le plurilinguisme des ateliers d'identification des impacts et des indicateurs cette fois-là à ce stade-là c'était des hypothèses et une enquête une rapide enquête qualitative auprès des professionnels sous forme de focus group de ce point de vue-là ça nous a permis de construire de façon raisonnée des questionnaires deux types de questionnaires et là on est rentré dans le dur de notre enquête un premier questionnaire qui a été diffusé à la sortie des formations systématiquement entre avril et septembre 2019 toutes les personnes qui ont été formées ont rempli le questionnaire si bien qu'on a eu 604 répondants et là extrêmement important et ensuite un deuxième questionnaire qui a été envoyé plusieurs mois après les formations donc entre décembre et janvier décembre 2009 et janvier 2020 cette fois-là on a eu 190 répondants donc c'est important compte tenu du temps qu'il y a eu entre les formations donc d'avril et celle de décembre et qui a permis de voir de prouver qu'à moyen terme après les formations il pouvait y rester ou non on va voir après des effets de ces formations dans les pratiques des professionnels on va donc vous présenter trois impacts majeurs de ces formations le premier impact il porte sur la plus grande reconnaissance de la diversité linguistique le deuxième sur le développement des pratiques pédagogiques autour du pléilinguisme et le troisième sur le développement d'une dynamique collective qui a été permise en fait à la suite de ces formations donc concernant le premier impact ce premier impact il porte donc sur la transformation des représentations sur la diversité des langues parlées et ça ça passe par deux vecteurs d'abord ce qu'on remarque c'est que les professionnels formés à la suite des formations voient leurs préjugés sur le pléilinguisme remis en cause et donnent une plus grande visibilité une plus grande importance aux situations de pléilinguisme dans leurs pratiques professionnelles concrètement le dépassement des préjugés sur le pléilinguisme il passe par trois vecteurs d'abord ce qu'on remarque c'est que grâce aux formations d'Oulala il y a une prise de conscience d'abord de la diversité des pléilinguismes c'est à dire qu'on prend conscience qu'il y a énormément de situations de pléilinguisme parmi les enfants les jeunes enfants qu'on accompagne alors même qu'il y a des situations de pléilinguisme qui n'étaient pas considérées comme telles souvent entre guillemets des langues qui ne sont pas minorisées donc type l'anglais va être valorisé comme un bilinguisme et d'autres langues parlées par l'enfant quand elles ne sont pas considérées comme du pléilinguisme et en l'occurrence on remarque que cette prise de conscience elle est particulièrement forte chez les personnes qui arrivent aux formations en disant qu'elles ne connaissaient pas les enjeux les questions préalables au pléilinguisme ce qui est intéressant si on regarde le graphique à droite c'est que à la question posée à la sortie de formation que pensez-vous de l'affirmation suivante parler sonin qui est ou turc est une aussi grande richesse que parler anglais ce qui est intéressant c'est qu'on remarque qu'on a 25% de l'échantillon qui dit qu'ils sont encore plus convaincus après la formation et 13% qui disent qu'elles en ont pris conscience lors de la formation et donc c'est là où on voit certes il y a des personnes qui disent qu'elles étaient déjà convaincues mais on a aussi une transformation des pratiques qui est assez majeure grâce aux formations sur des questions aussi importantes que je me rends compte que parler sonin c'est autant en fait un pléilinguisme que parler anglais et français et ça touche à la deuxième dimension liée au dépassement des préjugés permis par les formations du Lala c'est en gros c'est la prise de conscience qu'il y a dans la société un phénomène de hiérarchisation des langues d'une part et c'est remettre en cause la propre hiérarchisation inconsciente qu'on peut avoir que les professionnels peuvent avoir des langues et donc des groupes sociaux derrière cela en l'occurrence ce qu'on remarque c'est qu'on a cette prise de conscience qui va assez loin puisque quand on regarde par exemple le graphique ici à droite les personnes font le lien assez spontanément entre les formations du Lala et la capacité à déconstruire des préjugés racistes alors même que dans le cadre des formations du Lala on est vraiment sur la question des langues et normalement on voit comment est-ce que ce phénomène de remise en cause de la hiérarchisation entre les langues permet, aide à déconstruire des préjugés d'ordre raciste et en l'occurrence là c'est assez fort parce qu'on a 86% de l'échantillon qui est d'accord avec cette affirmation de dire que les formations du Lala elles permettent de déconstruire des préjugés racistes néanmoins ce qu'on remarque aussi c'est que parfois les personnes interrogées elles ont eu elles-mêmes des difficultés à se reconnaître comme étant parfois porteuses de préjugés enfin troisième dimension qui permet de dire que les formations du Lala elles permettent de dépasser des préjugés sur le plurilinguisme c'est qu'on voit qu'on assiste à une acceptation de tous les plurilinguisme c'est-à-dire que quelle que soit la langue parlée à la maison en fait par l'enfant que ce soit encore une fois de l'anglais du sonarquet eh bien il y a une valorisation une nouvelle valorisation une nouvelle acceptation de ces plurilinguisme c'est intéressant parce que c'est extrêmement fort chez les personnes qui étaient peu sensibilisées à ces questions-là avant d'arriver chez Doulala on le voit notamment dans le graphique suivant quand on a demandé en fait aux personnes formées que pensez-vous donc des affirmations suivantes parmi lesquelles parler une autre langue que le français à la maison n'est pas un handicap pour un jeune enfant en l'occurrence ce qui est intéressant c'est de regarder chez les personnes qui avaient une mauvaise connaissance préalable des enjeux du plurilinguisme et on remarque qu'il y a quasiment la moitié de personnes qui ont un avis plus affirmé sur ces questions-là après la formation soit 35% donc un tiers échantillon qui va dire qu'ils sont plus convaincus après la formation que ce n'est pas un handicap pour l'enfant qu'avant et une partie de l'échantillon et qui n'est pas négligeable il dit quand même qu'ils ont pris conscience que ça n'était pas un handicap pour l'enfant de parler une autre langue que le français à la maison grâce aux formations Doulala donc de ce point de vue-là on a vraiment un dépassement des préjugés sur le plurilinguisme en particulier chez les personnes qui ne connaissaient pas ces enjeux au préalable grâce aux formations Doulala Au global ça produit tout simplement une plus grande visibilité des situations de plurilinguisme et une situation où les professionnels vont accorder plus d'importance à cet enjeu-là et vont se sentir plus à même de l'utiliser de le valoriser aussi dans leur pratique En l'occurrence ce qui est assez intéressant c'est que quand on a demandé on a interrogé les professionnels sur est-ce que c'est un nouvel enjeu pour eux est-ce que le fait de prendre conscience de ces situations de plurilinguisme constitue un nouvel enjeu on a remarqué qu'à la question par rapport à d'autres formations diriez-vous que la formation Doulala traite d'enjeux trop peu souvent abordée et bien là de façon très marquante chez tous les professionnels on remarque qu'ils ont sens à dire que beaucoup plus que d'autres formations les formations Doulala apportent traite d'enjeux qui sont trop peu souvent abordées si bien que ça montre bien que ça répond à un besoin des professionnels et en l'occurrence on remarque que c'est particulièrement fort chez les enseignants mais aussi chez les travailleurs sociaux chez les enseignants c'est intéressant parce que c'est des publics qui assistent à plusieurs formations en parallèle et on voit du coup que ce graphique là montre que d'un certain point de vue les formations Doulala elles vont sortir du lot elles se distinguent des autres formations à laquelle ils ont peut-être l'habitude de participer et là c'est assez intéressant pour Doulala c'est aussi particulièrement intéressant dans le contexte social politique actuel dans lequel on se situe et où clairement il y a un besoin de formation de la part des enseignants du primaire et du secondaire sur des sujets pas directement liés au plurilinguisme mais qui potentiellement y touchent qui a été exprimé dans l'actualité récente donc pour conclure sur cet impact sur ce premier impact ce qu'on remarque c'est grâce aux apports théoriques à la capacité à nommer et à rendre visibles les plurilinguismes pendant les formations Doulala arrive à permettre donc aux professionnels de déconstruire les préjugés relatifs au plurilinguisme mais aussi à développer un intérêt accru pour le plurilinguisme et donc à transformer les représentations liées à la diversité des langues parlées en les rendant visibles d'une part en constituant un enjeu majeur d'autre part et surtout en cassant complètement les préjugés liés à la hiérarchie des langues et donc des groupes sociaux qui sont associés qui pouvaient être parfois portés par certains professionnels je vais laisser la parole à Marianne pour les deux autres impacts alors donc ensuite grâce aux formations doulérées à partir de ce changement de représentation que je viens d'expliquer ce qu'on a constaté c'est que les professionnels développent des pratiques pédagogiques autour du plurilinguisme c'est le deuxième impact qui est relevé par l'étude et qui a permis de constater une plus grande utilisation d'outils plurilingues par les professionnels et d'autre part une meilleure prise en compte des situations de plurilinguisme dans leur pratique donc d'abord et c'est le premier élément les professionnels intègrent plus qu'avant des outils plurilingues à leur pratique sans surprise ces outils sont notamment ceux qui ont été transmis en formation et concrètement ce qu'on peut voir c'est que deux tiers des formés les utilisent plusieurs mois après la formation parce que vous pouvez voir sur le graphique donc avec 24% en rose qui déclarent avoir utilisé des outils de façon approfondie et 39% de façon superficielle on a aussi une partie donc 28% en vert qui ne l'ont pas encore fait mais ont l'intention de le faire et ces utilisations donc quelques mois après la formation elles sont assez fidèles avec ce qu'on avait pu constater juste en fin de formation dans les intentions d'utilisation et ce qui est intéressant de noter ici c'est le fait que ces outils ils sont utilisés par les professionnels s'ils connaissent ou non auparavant les enjeux liés au plurilinguisme et quel que soit le nombre de langues qu'ils déclarent parler par ailleurs c'est ce qui s'explique notamment par le fait que ces outils sont jugés facilement appropriables par la quasi-totalité des professionnels en fin de formation donc en l'occurrence 99% si on entre un peu plus dans le détail donc au niveau de l'utilisation pour chacun chaque type d'outils présentés par les formations d'Oulala on peut voir c'est que les professionnels vont utiliser les outils ou non de façon approfondie ou non en fonction de trois éléments principalement le premier élément c'est les caractéristiques des outils ceux qui sont les plus utilisés sont les outils clés en main parce qu'ils ne vont pas nécessiter de la part des professionnels un temps de conception ou de construction avant leur utilisation c'est le cas on peut le voir sur le graphique des supports d'information ou affichage sur le plurilinguisme ou des comptines et albums jeunesse qui sont par ailleurs largement utilisés et appropriés par les professionnels le deuxième élément qui fait varier l'utilisation des outils c'est la façon dont ils ont été présentés sachant que ces modalités de présentation peuvent varier d'une formation à l'autre on remarque c'est que plus les outils ont été présentés de façon approfondie en formation plus les participants en formation ont l'intention ensuite de les utiliser dernier élément sur la variation dans l'utilisation des outils ce sont les professions des personnes formées par exemple si on prend les jeux plurilingues au delà des pourcentages d'utilisation que vous pouvez voir sur le graphique les formateurs et formatrices linguistiques et les professionnels de l'animation se l'approprient largement mais c'est beaucoup moins le cas des enseignants et des professionnels de la petite enfance ça veut dire deux choses la première c'est que les formateurs et formatrices d'Oulala s'adaptent au public qu'ils ont en face d'eux et notamment aux professions qui sont représentées ou pas parmi les personnes qui sont formées et d'autre part en retour les professionnels vont aussi piocher en quelque sorte dans les outils qui leur sont présentés en fonction de leurs besoins quand les outils ne sont pas utilisés c'est le manque de temps qui est principalement mis en avant par les professionnels donc en l'occurrence vous pouvez voir sur le graphique par 61% de ceux qui déclarent qu'ils n'ont pas utilisé les outils quelques mois après la formation donc ce résultat ce qu'il montre c'est que quand les outils ne sont pas appropriés c'est moins à cause de leurs caractéristiques intrinsèques et de celles des formations d'Oulala que de facteurs externes ici plutôt liés aux contraintes qui sont rencontrées par ailleurs par les professionnels donc pourquoi insister sur l'appropriation des outils d'Oulala par les professionnels c'est parce qu'ils participent à accroître le sentiment de capacité à travailler avec des langues et qu'ils ne connaissent pas forcément par ailleurs déjà en sortie de formation ce qu'on constate c'est que 73% donc près des trois quarts des professionnels se sentent plus en capacité qu'avant de mobiliser des langues dans leurs activités des langues autres que le français dans leurs activités pédagogiques et ce quel que soit le nombre de langues qu'ils déclarent parler ou maîtriser et ensuite quand on leur pose la question quelques mois après la formation une personne formée sur cinq a réalisé effectivement des activités pédagogiques pour la première fois donc c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique sur la partie droite de la diapositive et encore une fois ici le nombre de langues parlées ou maîtrisées par les professionnels ne joue pas sur la capacité à réaliser des activités plurilingues donc ici ce qu'on constate c'est que les outils ont un rôle de support un rôle de levier pour dépasser des craintes que les professionnels pouvaient avoir au départ quant à la mobilisation d'autres langues que le français dans leurs activités pédagogiques puisque parmi celles et ceux qui ont réalisé des activités plurilingues pour la première fois après la formation on a près de la moitié qui ont utilisé les outils de façon approfondie donc qui ont utilisé les outils comme support pour mobiliser d'autres langues que le français dans les activités pédagogiques et donc dernier point sur cet impact de l'évolution de ces pratiques elle va se traduire aussi par une meilleure prise en compte des situations de plurilinguisme que les professionnels rencontrent ce qu'on constate après la formation d'Oulala c'est qu'une partie non négligeable des professionnels donc en l'occurrence 42% se sentent plus en mesure qu'avant d'une part d'identifier et d'autre part de répondre aux besoins des enfants qui parlent d'autres langues que le français et donc là encore les outils et surtout les outils clés en main comme les comptines et albums jeunesse apparaissent comme un support utilisé par les professionnels pour faire des langues parlées par des enfants un sujet à part entière parce que vous pouvez voir sur le graphique c'est que ce sont ceux qui utilisent le plus les comptines et albums jeunesse qui déclarent le plus abordé la question des langues parlées à la maison par les enfants et donc ce sentiment d'être mieux outillé pour prendre en compte les situations de plurilinguisme au travail il est important parce qu'il y a des effets indirects sur les enfants qui sont perçus par les professionnels en l'occurrence les professionnels qui travaillent auprès d'enfants et de la famille on a identifié deux effets principalement d'abord le fait que l'utilisation de ces outils elle allait avoir un effet sur l'accroissement la curiosité des enfants pour les langues parlées dans le groupe et sur le fait que les compétences linguistiques des enfants qui ne parlent pas français à la maison et notamment qui parlent des langues qui sont minorisées sont rendus visibles donc en conclusion de ce deuxième impact notre point de départ comme l'a dit Manon en introduction c'était de constater que les professionnels sont souvent démunis pour prendre en compte dans leurs activités pédagogiques les situations de plurilinguisme et donc face à ce constat les formations de la la transmettent des outils qui sont aisément appropriables et qui leur permettent concrètement d'adapter leurs pratiques pédagogiques donc les professionnels se saisissent plus qu'avant d'outils plurilingues réalisent plus d'activités plurilingues et de cette façon pour évoluer leur posture vers une meilleure prise en compte des situations de plurilinguisme dans leur structure enfin et c'est le troisième impact les formations de la la ça suscite une dynamique collective autour de la reconnaissance du plurilinguisme cette dynamique elle s'observe à trois niveaux avec les collègues avec les parents des enfants auprès desquels les professionnels travaillent et avec les autres professionnels qui sont formés par doulala d'abord si on prend la première dimension dans leur propre structure après la formation les professionnels se sentent plus à même de défendre les enjeux liés au plurilinguisme autour d'eux on a 20% donc un cinquième des répondants en questionnaire qui en ont parlé dans leur structure pour la première fois et cette fois-ci en basant moins sur les outils pratiques que sur le contenu théorique qui ont été transmis dans le cadre de la formation ensuite encore une fois dans les structures des personnes formées près de la moitié des professionnels qui ont répondu au questionnaire ont monté de nouveaux projets en lien avec le plurilinguisme ce que vous pouvez voir sur le graphique c'est que 23% déclarent qu'ils l'ont fait mais qu'ils avaient déjà monté des projets en lien avec le plurilinguisme auparavant et 26% déclarent qu'ils l'ont fait également et que c'était la première fois ces deux éléments ils sont en lien parce que souvent ce sont ceux qui parlent du plurilinguisme autour d'eux et des enjeux du plurilinguisme dans leur structure qui montent aussi en parallèle des projets avec leurs collègues notamment ensuite deuxième élément les formations d'Oulala peuvent jouer sur l'inclusion des parents dans les structures donc concrètement juste après la formation 44% donc près de la moitié des professionnels déclarent qu'ils pourront échanger plus facilement qu'avant avec des parents ne parlant pas français c'est surtout le cas vous pouvez voir sur le graphique des professionnels de la santé du social du livre des coordinateurs coordinatrices de projets en collectivité et c'est moins le cas dans les structures scolaires et périscolaires globalement dans ce type de structure peut-être encore plus mais on peut en parler en contexte de restrictions sanitaires il y a des freins qui sont complexes à l'inclusion des parents dans les activités et donc les formations d'Oulala elles peuvent agir en partie sur ces freins mais peut-être pas totalement enfin et c'est le dernier point l'impact des formations d'Oulala sur la dynamique collective autour du plurilinguisme elles s'observent par les échanges qui sont favorisés entre les professionnels qui sont formés donc ils sont 60% à considérer que les formations d'Oulala constituent plus que d'autres formations un lieu d'échange entre les professionnels c'est le cas en particulier des enseignants donc qui constituent 44% de l'échantillon total et de celles et ceux aussi qui ont participé à un temps de construction d'outiers plurilinguisme donc la place laissée aux échanges dans le cadre des formations elle est particulièrement valorisée et une partie des répondants en questionnaire considère même que ce rôle de mise en lien d'Oulala pourrait être accentué en encourageant les échanges à la suite de la formation entre les professionnels qui utilisent les outils donc en conclusion de cet impact 3 les formations d'Oulala participent à un peu c'est une dynamique collective autour du plurilinguisme en particulier dans les structures des professionnels qui sont formés dans une certaine mesure avec les parents d'enfants qui parlent d'autres langues que le français et enfin et c'est une dimension qui pourrait être accentuée entre les professionnels qui ont participé aux formations je te redonne la parole maintenant alors hop là pour pour conclure rapidement et pour plutôt donc aller vers des un temps de discussion tous ensemble avec les équipes de d'Oulala ou avec nous-mêmes en fait notre étude ce qu'elle a permis de montrer je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran ou pas en gros ce qu'elle a permis de montrer ces trois impacts majeurs des formations d'Oulala d'abord sur la transformation donc des représentations sur la diversité des langues et l'absence de hiérarchisation le deuxième impact sur le développement des pratiques pédagogiques concrètes autour du plurilinguisme et le troisième impact cette fois-là plutôt sur la mise en place d'une dynamique collective autour du plurilinguisme et donc des effets aussi sur des publics indirects les parents les collègues et évidemment les enfants ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas magique en fait cet effet-là on pourrait dire que les formations sont magiques mais non c'est grâce aux apports théoriques à la façon dont ils étaient construits à la façon qui s'appuient sur la littérature sur les avancées scientifiques dans le domaine grâce à la capacité à nommer à rendre visibles les plurilinguismes grâce à la capacité à présenter concrètement des outils plurilingues qui soient facilement appropriables adaptés par la diversité des professionnels touchés mais aussi les temps collectifs autour des outils leur construction et leur institution qui permettent aux formations d'Oulala d'avoir ces trois impacts d'ampleur je vous propose peut-être tout de suite de laisser un temps peut-être de sondage de questions à chaud post-présentation avant d'ouvrir la discussion et donc peut-être sur ce sondage-là la question à laquelle on vous propose de répondre pour faire la transition avec un temps de discussion est la suivante selon vous quel impact de d'Oulala sur les professionnels est-il le plus important pour améliorer la vie en société donc est-ce que c'est le premier impact sur la transformation des représentations sur la diversité des langues parlées la prise de conscience la reconnaissance de la diversité linguistique est-ce que c'est le développement des pratiques pédagogiques autour du plurilinguisme par les professionnels de l'enfance et de la petite enfance ou est-ce que c'est l'émergence d'une dynamique collective autour de la reconnaissance du plurilinguisme dans les structures dans lesquelles les personnes formées travaillent alors du coup les résultats de ce sondage ce qu'on remarque c'est que c'est le premier impact qui pour 55% des personnes qui ont répondu alors attention il faut qu'on prenne des pincettes sur l'analyse de ces chiffres-là on est un échantillon qui est biaisé on est tous là pas par hasard c'est intéressant néanmoins de voir et c'est pas tout à fait étonnant que c'est sur le premier impact donc sur la transformation des représentations sur la diversité des langues parlées la prise de conscience la reconnaissance de la diversité des langues le fait de remettre en cause la hiérarchisation entre des langues qui est l'impact le plus fort alors évidemment parce que c'est celui qui va engendrer les deux autres impacts sans ce premier impact effectivement on n'a pas les deux qui suivent néanmoins ce qui est intéressant c'est que pour près de 20% d'entre vous c'est le développement des pratiques pédagogiques autour du plurilinguisme qui compte et ça d'un certain point de vue nous on ne peut que rejoindre en fait cet avis-là c'est qu'une chose est de réussir à changer nos représentations ça ne suffit pas nécessairement pour que les professionnels arrivent à agir concrètement avec les enfants avec les parents d'élèves avec leurs collègues et de ce point de vue-là et c'est une richesse hyper importante des formations d'Oulala c'est la capacité à engendrer à influer sur les pratiques pédagogiques des personnels formés donc sur le deuxième impact et le troisième impact celui-là qui n'est pas du tout évident non plus c'est au-delà de ces pratiques personnelles de réussir à engendrer une dynamique collective et là vous êtes 26% donc un quart de chantier à dire que c'est ça qui va avoir le plus de potentiel sur les transformations l'amélioration de la vie en société effectivement on peut imaginer aussi que c'est la capacité à engendrer des dynamiques de groupe autour de ces enjeux-là et donc en fait à diffuser une transformation des représentations une remise en cause de la hiérarchisation des langues et des groupes sociaux qui y sont associés et qui permettront d'améliorer le vivre ensemble évidemment et donc vous êtes 26% donc à considérer que c'est ce troisième impact sur l'émergence d'une dynamique collective autour de la reconnaissance du plurilinguisme qui aura le plus gros effet sur l'amélioration de la vie en société peut-être que je peux désormais laisser la parole à l'ensemble des personnes présentes sachant que je n'ai pas pu suivre les s'il y a eu des questions qui ont été posées sur le chat on n'a pas pu les voir merci beaucoup Manon et Marianne pour cette présentation très très claire alors je vois que les personnes commencent à réagir et il y a déjà quelques questions alors il y a une première question qui concerne des exemples d'implication des parents allophones allophones et puis une deuxième question qui réjoint un peu celle-ci qui est comment favoriser concrètement la participation des familles plurilingues en crèche justement la barrière de la langue peut les freiner c'est difficile de les toucher et puis une troisième question il y aura peut-être d'autres le fait de se lancer dans des pratiques plurilingues modifie les regards et les représentations alors c'est pas une question c'est plutôt une réaction finalement à ce que vous avez présenté sur les impacts finalement de nos formations alors je peux apporter quelques éléments des réponses concernant les projets pédagogiques que nous portons que nous présentons aux professionnels de l'éducation pour toucher pour travailler avec les familles et notamment les familles allophones et puis n'hésitez pas aussi à prendre la parole et rebondir si vous le souhaitez alors il y a quand on accompagne des acteurs éducatifs on dit que le travail qu'on peut faire avec les familles peut prendre des ampleurs des niveaux très différents on peut commencer très facilement à travers des affiches par exemple qui donnent à voir déjà la diversité linguistique et culturelle en présence nous avons nous encourageons les professionnels à faire des arbres des bonjours plurilingues bonjour ou d'autres mots finalement un peu clés de la structure éducative et cette invitation finalement à afficher les langues les langues des enfants les langues des parents est une façon est un moyen finalement de dire très fortement votre langue est la bienvenue dans cette structure et en fait on rentre dans une frêche on rentre dans une école de façon très différente ça a l'air de rien mais il y a une véritable transformation quand on est encouragé à écrire des petits mots une phrase dans un arbre ou dans une affiche qui est partagée avec tout le monde et bien on sent que sa langue est bienvenue quelle que soit la langue d'ailleurs on est dans une démarche qui est inclusive on est dans une démarche qui invite vraiment à révéler les connaissances et les compétences linguistiques de toutes les personnes qu'on parle soi-même une langue autre que le français une langue maternelle familiale autre que le français mais aussi des langues qu'on a pu apprendre à l'école des langues rêvées dont on rêve d'apprendre plutôt ou des langues qu'on a découvert par des voyages donc c'est cette pluralité qu'on invite à afficher ça c'est un niveau une étape assez simple finalement à mettre en place on a vu des arbres à bonjour magnifiques fleurir des fleurs des langues aussi ou alors des mots clés comme dormir comme jouer comme apprendre dans des pièces traduites dans une pluralité des langues un peu en nuage des mots dans les classes dans les salles parfois différentes des structures éducatives dont nous intervenons et puis on peut aller plus loin et faire de la diversité linguistique et culturelle un vrai projet pédagogique je pense notamment à un projet phare que nous avons développé à partir de 2014 donc c'est le fameux concours Kamishiba et Pluilingue et vous connaissez peut-être donc c'est un concours qui invite les acteurs éducatifs à imaginer des histoires plurilingues avec leurs enfants les écrire les lire les illustrer en intégrant dans les récits qui s'est fait en français une diversité des langues donc au moins quatre autres langues doivent être présentes dans l'histoire avec des statuts variés donc ça peut être la langue apprise enseignée à l'école l'anglais ou l'allemand mais aussi d'autres langues langue régionale par exemple de France et puis langue de l'immigration et là encore c'est un bon lévier finalement pour aller piocher chez les parents des connaissances linguistiques et mettre les parents dans une position de co-éducateur à part entière révéler ses compétences les révéler en tant qu'expert aussi et non pas les mettre dans une position déficitaire parce qu'ils sont en cours d'apprentissage du français donc on révèle là des atouts des ressources qui sont profitables au projet pédagogique de la structure et encore une fois dans une image très inclusive on ne va pas que chercher les mots les langues des parents allophones mais on va essayer de capitaliser ces connaissances recueillir ces connaissances chez tous les parents donc je vous ai parlé des kamishiba et plurilang mais il y a aussi des boîtes d'histoire on peut aussi imaginer pour répondre à la personne en crèche de constituer un fond multilingue on a tous et toutes des fonds multilingues en crèche il y a dans les écoles aussi des fonds plutôt de littérature jeunesse des albums on peut imaginer que ces fonds soient plurilingues donc on va chercher des albums il y a aujourd'hui des maisons d'édition qui existent qui font un travail extraordinaire je pense notamment à Siros avec qui nous avons on vient d'éditer un album plurilingue Chaprushka qui est sorti le 1er octobre je pense aussi à la maison Le Port à Joli qui fait un travail extraordinaire d'albums de langues français et arabes mais il y en a aussi d'autres et puis on peut demander aussi aux parents d'enrichir ces fonds dans la bibliothèque de l'école ou de la crèche avec les albums dont qui existent à la maison voilà d'autres exemples et là je termine avec celui-ci mais il y en a bien d'autres on peut imaginer de mobiliser les parents pour créer un CD comptine nous l'avons fait avec des structures éducatives dans le 19e arrondissement nous avons invité les parents les professionnels de l'éducation à chanter dans leur langue et nous avons réalisé un CD voilà ça c'était un autre projet il ne faut pas que je commence à répondre parce que je suis sur une pipelette et je prends peut-être trop la parole si vous avez vous souhaitez réagir n'hésitez pas les autres alors je vois qu'il y a d'autres messages peut-être si tu veux que je prenne le relais sur une question à NAP c'est une question qui portait sur le fait d'évaluer l'impact des participants au projet des personnes formées donc notamment l'impact sur les enfants et ça de ce point de vue-là ça serait intéressant ça serait une suite je pense pour Doulala de le faire je sais qu'il y avait des travaux vous pourrez le dire il y avait des travaux qui étaient réalisés déjà un peu plus de recherches dans les salles de classe évidemment ça serait extrêmement intéressant de comparer d'aller au bout de voir selon les types d'outils qui sont mobilisés par les professionnels de voir quels peuvent être les impacts sur les parents et les enfants voire les collègues et ça sauf que ça c'est des enquêtes au plus long cours et que ça peut dépendre aussi de la dynamique qu'il peut y avoir autour de cet app-là néanmoins ce qui était intéressant avec la démarche évaluative demandée par Doulala c'est justement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs de ne pas vouloir essayer d'aller travailler directement sur les enfants et les parents d'élèves sans même interroger est-ce que leur formation fonctionnait sur les professionnels et de ce point de vue-là c'était intéressant d'avoir sans cette première étape qui a été faite dans le cadre de cette évaluation c'est pas possible d'aller rigoureusement sur le terrain pour aller enquêter sur l'impact sur les enfants et pour voir vraiment reconnecter l'impact sur les enfants ou les parents d'élèves aux formations Doulala là désormais maintenant c'est possible de le faire de façon un petit peu rigoureuse et peut-être aussi mais pareil Anna je pense c'est plutôt à vous de répondre là-dessus mais sur le penser des formes d'accompagnement ou de communauté à moyen terme et parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place me semble-t-il oui tout à fait tout à fait donc là on en profite magnifique transition et ça permet effectivement de répondre à une autre personne qui nous pose la question du réseau professionnel qu'est-ce qui se passe après les formations Doulala on peut imaginer un espace un lieu d'échange même virtuel pour pouvoir garder un lien et puis échanger sur les pratiques professionnelles et partager les gros projets alors c'est un objectif fort que nous avons et que nous avons nous avons développé pour les années à venir aujourd'hui il existe Blalala alors il y a Doulala Camilala les sites de Kamishiba et Plurilingue et il existe aussi Blalala alors Blalala est tout simplement un groupe Facebook sur lequel les enseignants les professeurs de la petite enfance les travailleurs sociaux se retrouvent pour partager se questionner et partager les bonnes pratiques mais effectivement c'est essentiel alors il y a une autre question sur la biographie langagère alors pour qui ne connaît pas la biographie langagère il s'agit de faire un travail d'enquête finalement en soi-même sur les langues que nous parlons les langues que nous connaissons à des niveaux des compétences très différentes des langues qui nous entourent par exemple et qui nous avons appris à reconnaître parce que nous habitons dans un quartier où il y a beaucoup de personnes qui parlent arabe plutôt que turque etc des langues que des langues que nous entendons en famille exclusivement en famille etc etc et tout ça c'est ce travail sur la biographie langagère est un travail effectivement que nous proposons presque systématiquement parce que ça permet déjà aux professionnels de l'éducation de l'enseignement de la petite enfance de prendre conscience que tout le monde est plurilingue aujourd'hui en France au XXIe siècle tout le monde est plurilingue et alors comme le dit Daniel Coste cette compétence plurilingue est composée par des connaissances très variables et très dynamiques liées aux langues qui s'ajustent au fil des voyages au fil des rencontres mais on est tous plurilingues les monolinguisme et l'illettrisme du XXIe siècle disait je ne sais plus qui d'ailleurs voilà alors un témoignage de Nathalie Blanc qui est qui est professeure à l'université de Lyon et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de plurilinguisme je vous invite à découvrir aussi ses travaux et qui nous fait un témoignage qui est très touchant merci Nathalie merci beaucoup pour le travail effectué par Delala et pour cette étude très claire et optimiste vous avez réussi et continuerez à faire ce que nous ne parvenons pas ou de façon trop faible en tant que formateur formatrice dans les institutions publiques des formations d'enseignants et autres et ce que vous faites n'appuie fort pour nous bravo alors merci donc Nathalie pour ce témoignage il est vrai qu'en tant qu'association nous agissons avec une liberté que les institutions n'ont pas alors ce n'est pas toujours facile parce que nous luttons pour conserver notre propre existence je pense à la crise sanitaire économique et nous vivons c'est très dur pour les associations de constamment voilà penser en fait l'avenir au lieu de demain parce que les souventions il faut aller les chercher tout le temps mais il y a aussi des avantages donc ça c'est stressant mais il y a aussi des avantages nous avons une liberté qui permet de travailler avec plusieurs professionnels à la fois et puis de pouvoir être un pont finalement entre différents espaces entre différentes institutions et puis nous travaillons dans la désobéissance parfois ce qui nous permet finalement de réaliser des projets et intervenir des façons assez agiles voilà alors moi j'ai une question Corinne pour toi j'ai une question pour toi est-ce que toi donc tu es ex-présidente des universités des Antilles et tu est-ce que tu crois que les enjeux des réconciliations linguistiques de reconnaissance de la diversité linguistique sont différentes dans les dans la France outre-mer plutôt que dans la France métropolitaine oui je crois que c'est différent parce que en fait il y a il y a beaucoup de communautés je dis communautés entre guillemets il y a beaucoup eu de vagues de peuplement et en fait quand on prend une ville comme Fort de France on va entendre parler arabe chinois on va avoir beaucoup d'espagnols notamment de Cuba des Cubains une grosse communauté de Dominicains aussi on va avoir l'anglais avec les Saint-Luciens donc il y a l'île de Saint-Lucie qui est à côté qui est anglaise on va avoir le créole haïtien aussi à côté du créole martiniquais etc donc en fait et puis surtout ça passe par la musique voilà parce qu'en fait on écoute tout le temps à la radio il y a de la salsa en espagnol des chansons créoles des chansons en anglais du côté de la jamaïque voilà en fait c'est c'est très très voilà donc en fait il y a moins de il y a moins de préjugés on va dire mais en revanche il n'y a pas une appropriation véritablement plus forte des langues différentes tout le monde parle un petit peu dans une forme d'intercompréhension un peu de bricolage mais c'est vrai que il n'y a pas ces préjugés cette difficulté à appréhender on va dire enfin à hiérarchiser les langues même si naturellement les parents préfèrent que les enfants parlent anglais plutôt que créole et qu'est-ce qui empêche donc pour toi cette volonté cette capacité de s'ouvrir finalement mais véritablement aux langues au point de démarrer ce qu'on peut appeler une éducation ou plus l'inglouisme quels sont les freins ? les frais sont multiples je pense que ça vient déjà des représentations enfin c'est tout ce qui est lié à l'altérité toutes les représentations que l'on peut avoir par rapport à tous les stéréotypes qui circulent et qui font que lorsque quelqu'un est de nationalité différente on a déjà souvent des schémas préconstruits qui sont soit favorables ou défavorables et puis c'est un peu ce que le sociolinguiste Louis-Jean Calvet disait à propos du poids des langues les langues n'ont pas le même poids économique en quelque sorte il y a des stratégies des stratégies de réussite qui vont pousser à privilégier l'apprentissage de certaines langues et à faire en sorte que des langues ne soient même pas reconnues comme des langues mais comme des espèces de baragouins et les personnes qui parlent ces langues-là par exemple on accueille beaucoup d'étudiants africains à la Sorbonne mais c'est vrai qu'eux ils apprennent l'espagnol à travers le français qui est souvent leur langue seconde mais en fait on ne va pas tenir compte de ça et on ne va même pas considérer qu'ils parlent d'autres langues que le français alors que des fois ils en parlent 4-5 de façon très courante on ne va même pas pouvoir identifier leur langue chercher à les nommer parce que ce sont des non-langues parce que ce ne sont pas des langues qui sont dans des circuits de réussite de stratégie de réussite économique et sociale et donc je crois qu'il y a cette question des représentations et puis il y a aussi le fait que souvent il y a eu aussi toute la politique contre les langues régionales en France qui étaient considérées comme des langues qui empêchaient l'apprentissage du français l'appropriation du français et on a l'impression qu'il y a des langues qui sont vraiment des langues qui poussent au plurilinguisme comme l'anglais l'espagnol en fait toutes les langues un petit peu reconnues et puis des langues qui seraient des freins à l'apprentissage du français ou à l'apprentissage d'autres langues importantes et que celles-là il vaut mieux les étouffer donc je crois que c'est aussi vraiment lié à la manière dont on présente les choses et par exemple moi je dis toujours que je suis un sujet bilingue créole français mais ça choque souvent même chez moi même dans mon pays ça choque parce que les gens considèrent que le créole c'est pas une langue par exemple et que ce n'est pas juste de dire ce n'est pas exact de dire ça et voilà donc c'est aussi la manière je pense que les mots qu'on utilise la manière dont on se représente les choses à travers les mots qu'on utilise c'est très très important pour déplacer les mentalités c'est pourquoi le travail que vous faites sur le déplacement des préjugés des mentalités c'est vraiment essentiel parce qu'il faut d'abord débloquer ça effectivement comme disait maintenant il est petit pour qu'après on puisse avoir véritablement un impact sur le reste sur une vraie appropriation de pratiques etc mais c'est vrai que les mentalités c'est très très c'est très très important de les débloquer merci Corinne alors est-ce que vous avez d'autres questions je vais en prendre encore deux non alors je reviens je profite ah il y a encore un nouveau message je profite pour remonter un peu dans le temps donc on va au tout début de cette rencontre on avait invité des personnes à témoigner d'expériences de discrimination de la mystique si vous en avez vécu alors il y a les témoignages de quelqu'un avec qui nous travaillons d'ailleurs Simone qui a partagé avec nous un témoignage alors Simone qui travaille à l'NCT l'agence nationale des cohésions des territoires et qui est en charge donc de la petite enfance et qui nous dit je vais le lire parce que ça m'a touché beaucoup récemment arrivée de Paris suite à un déménagement dans une école située à Avignon alors âgée de 10 ans en classe après une lecture de texte la maîtresse m'a demandé d'arrêter de prendre l'accent pour me rendre intéressante donc ça c'est effectivement un exemple mais il y en a sans doute de blessures liées à la marque par des professionnels et puis pas n'importe quel professionnel parce que là on a la maîtresse qui nous dit ça et quand la maîtresse ou les maîtres nous fait des remarques sur cet accent qui renvoie en intimité profonde et bien c'est pas facile c'est pas facile alors qu'est-ce qu'on fait avec ça ? comment on s'est construit avec ça ? c'est une question qui résonne chez beaucoup de gens mais on en a fait quelque chose de positif parce que Simone travaille voilà sur avec mon esprit des grandes ouvertures sur ces questions à la NCT avez-vous déjà pensé en forme d'accompagnement sur du moyen long terme des participants aux formations alors les formats de nos formations celle que nous proposons en tout cas le plus souvent c'est de partir sur une formation initiale de un jour minimum un jour donc plus généralement il s'agit de deux jours de formation initiale et puis d'un retour d'expérience le retour d'expérience c'est fait en moyenne après six mois voire après un an d'intervention et ce retour d'expérience c'est un moment un peu privilégié pour faire les points sur ce qui s'est mis en place sur ce qui a fonctionné sur ce qui n'a pas fonctionné et c'est un moyen finalement d'accompagner aussi les professionnels voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question vous pensez que nous vivons une période complexe pour l'accueil des langues je pense que nous vivons une période très complexe pour l'accueil pas seulement des langues mais pour l'accueil des gens plus généralement je pense que les contextes sociaux la politique aujourd'hui en France fait que nous avons de plus en plus besoin des temps des réflexions des échanges des constructions pour construire du commun sans gommer les diversités je pense que ces enjeux des reconnaissances ces enjeux de faire ensemble sont absolument cruciaux 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 voilà vous voyez c'est aussi le plurilinguisme cruciaux pour l'époque que nous vivons donc oui c'est une période complexe pour l'accueil des langues il y a des langues qui sont bien accueillies il y a des langues qui sont bien valorisées il y a des plurilinguismes qui sont soutenues et puis il y a des plurilinguismes qui sont invisibles il y a des langues qui sont méprisées il y a des langues qui sont bannies qui ne franchissent pas les grilles de l'école je pense notamment à l'arabe aujourd'hui l'arabe n'a pas bonne presse et c'est une langue qui est très malmenée en France et qui est victime de beaucoup d'amalgame en lien bien évidemment avec les événements tragiques que la France a connus et qui continuent à vivre en ce contexte des confinements avez-vous des pistes pour maintenir des liens avec les publics familialophones alors oui nous avons des réseaux sociaux nous avons un site internet qui propose beaucoup de ressources des vidéos des fiches d'activité pour proposer des activités des jeux plus les langues aux enfants et puis aussi aux parents mais nous avons je pense un autre projet phare sur lequel on est fortement mobilisés en ce moment c'est l'Exilala c'est une plateforme qui facilite la communication entre les enseignants et les familles dans l'Exilala nous avons récensé plus de 260 mots-clés de l'école les poussons des retours réunions avec l'enseignant sortis à la piscine etc et nous avons traduit ces mots dans une dizaine des langues en nuages des mots et chaque mot est accompagné d'une administration donc on souhaite grâce au soutien de la NCT qui finance ce projet ce site internet nous souhaitons mettre les parents au cœur de ce projet en les invitant à traduire à devenir experts de leur langue et traduire les mots-clés des différents espaces éducatifs voilà alors je vois que le temps tourne Corinne est-ce que tu veux répondre ou Manon ou Marianne sur ces questions ou pas un, deux, trois après les questions sur le confinement et sur le contexte elles sont assez intéressantes parce que je pense que justement dans ce contexte de confinement de distanciel ou des masques par exemple quand on pense à tous ces temps de transmission d'entre-deux dans les accueils pour jeunes enfants etc on peut imaginer que les outils d'autres types d'outils tels que ceux pensés par du Lala auraient encore plus d'impact en fait et alors il faudrait le prouver c'est une hypothèse que je donne là mais néanmoins on peut s'attendre à ce que dans des contextes de fragilisation du lien social lié aux contraintes sanitaires ce type d'outils soient utiles y compris en fait et utilisés y compris par des personnes qui n'avaient pas forcément pour objectif ou qui n'étaient pas sensibilisées aux enjeux liés au plurilinguisme et par ailleurs dans un contexte plutôt cette fois-là de défiance liée à l'autre de difficultés à faire dialoguer les cultures entre elles et les langues entre elles actuelles les formations d'Oulala elles apportent une solution concrète qui me semble-t-il permettrait de régler le problème de fond actuel mais du moins d'outiller certains professionnels qui parfois se disent on l'a vu dans les semaines récentes dans les jours passés qui se disent démunis pour traiter du vivre ensemble de l'articulation des cultures entre elles et qui étaient en demande concrète de ces outils-là et de ce point de vue-là il me semble que le travail fait par d'Oulala depuis fort longtemps et pas dans l'urgence permet de donner des solutions qui on peut l'espérer seront diffusées dans les différents contextes éducatifs français Merci Manon Alors pour conclure parce que le temps le temps tourne Alors ce travail d'évaluation n'aurait été pas possible comme le disait Corinne dans son introduction sans l'aide de la Fondation de France donc vraiment encore une fois un grand merci pour cette opportunité rare et au même temps absolument essentielle pour pouvoir penser la suite Cette étude nous confirme que nous portons un sujet qui est encore très peu investi dans la formation initiale ou contenu des professionnels et pourtant 80% des répondants considèrent que les formations des Eulala traitent plus que d'autres d'enjeux qui sont trop peu souvent abordés et on voit aussi qu'il y a des impacts positifs l'accroissement du sentiment des capacités des professionnels à prendre en compte la diversité des langues et des cultures au sein de leur groupe les développements du lien social et la mise en place des dynamiques communes positives autour de la diversité On a aussi des points d'amélioration enfin des points de toute façon à retenir il y en a deux principalement le premier c'est que l'évaluation a permis d'identifier le manque de temps comme principal l'obstacle à l'appropriation des outils par les professionnels formés donc il va falloir prévoir privilégier un format plutôt long c'est-à-dire plus d'une journée pour penser davantage des espaces d'échange et des constructions des outils notamment et puis ensuite les deuxièmes points qu'on retient c'est ça concerne le contenu de nos formations si l'évaluation a montré qu'il y a des représentations sur le plurilinguisme qui évoluent on s'est aussi rendu compte que les participants ayant répondu au questionnaire souvent ne se reconnaître pas eux-mêmes comme porteurs porteuses des préjugés avant de rentrer en formation donc nous sommes déjà à l'oeuvre pour repenser le contenu de formation pour les 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 en travaillant davantage finalement sur ces représentations sur la déconstruction des représentations en y allant un petit peu plus frontalement quoi sur sur les comportements discriminatoires et et là on peut déjà vous annoncer que la prochaine université de Dulala la prochaine université d'hiver portera sur la prévention des discriminations linguistiques et culturelles et se fera en lien avec deux associations amies parce qu'on aime beaucoup travailler avec les autres à Dulala donc on l'organisera avec l'association Le Furet une association de Strasbourg spécialisée dans les discriminations dès la petite enfance et puis l'association parisienne ETHNOAR alors on vous laisse dans les chats les liens pour découvrir le programme de cette université qui est en cours de de finalisation et n'hésitez pas à le partager entre dans vos réseaux voilà alors pour conclure on sait que la France traverse une crise sanitaire sans égale mais aussi la France est aujourd'hui frappée par une vague d'obscurantisme qui est alimentée par des marchands de la peur qui profitent finalement des derniers événements pour essayer de nous monter les uns contre les autres il y a des fractures sociales qui s'écreusent qui nous font peur mais on sait que l'éducation est plus que jamais un répare et a plus que jamais un rôle capital à jouer pour développer l'esprit critique la curiosité l'ouverture la tolérance l'envie de faire société demain tous ensemble on pense vraiment que ça devient urgent de repenser des espaces de travail des espaces éducatifs des réflexions d'échanges pour penser ces questions des diversités dans leur complexité aussi des pensées des projets pédagogiques qui visent l'unité et de porter collectivement finalement des ambitions et des visions éducatives pour que finalement les projets républicains et les valeurs républicaines qui y sont associées puissent vraiment parler à tout le monde et s'incarner pour de vrai et alors liberté de grandir avec toutes ces langues et ces cultures égalité comme un objectif fort pour lutter contre la discrimination et l'équispation identitaire et puis fraternité pour créer les conditions de la cohésion et construire une société unie dans sa diversité voilà c'était les mots de la fin alors je voudrais vraiment remercier les intervenants Corinne Manon et Marianne pour avoir accepté cette invitation Clément Robin et Joyce Pille de l'équipe du Lala pour l'organisation de cet événement merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute et puis à bientôt portez-vous bien et bon courage pour les semaines à venir on va y arriver pour les semaines à venir on va y arriver Sous-titrage FR ?